... Hélène St-Ger, bonjour. Merci d'être ici avec nous dans la galerie de l'École des Beaux-Arts à Versailles. Vous êtes là parce que vous êtes professeur de photographie dans cette même école. Vous êtes aussi docteur en arts plastiques et artiste, évidemment. Et vous êtes là pour nous parler d'une exposition exceptionnelle qui a lieu pour la première fois en Ile-de-France, à savoir les photographies de la photographe Viviane Maillard. Alors, il y a plein de choses à raconter. On va déjà se centrer sur l'exposition en elle-même. D'accord. Donc, ici sont exposées différentes photos qui ont été prises dans le chancsor. Voilà. Et le chancsor, c'est... Mais c'est un village dans les Hautes-Alpes. Voilà. Je vais peut-être commencer... On va commencer par le début, peut-être. Oui, par le début, c'est-à-dire la galerie. Oui, voilà, allez-y. Où sommes-nous ? Donc, on est à Versailles. C'est une école d'art qui a la spécificité, comme d'autres écoles des Beaux-Arts, d'avoir un espace de galerie. Donc, cette galerie, elle est dirigée par Christophe Courceau. Et en fait, elle est dédiée à deux choses différentes. La présentation des étudiants, enfin des étudiants... En fin de parcours. En fin de parcours, vous avez compris. Et puis aussi, la présentation d'artistes, souvent contemporains. C'est vrai que là, en fait, il y a eu cette histoire incroyable de Viviane Maillard. Et donc, Christophe Courceau a réussi à faire cette exposition particulière de cet artiste qu'on vient de découvrir il n'y a pas longtemps. Voilà. C'est ça qui est complètement incroyable. C'est qu'elle est décédée en 2009, à l'âge de 83 ans, dans le quasi plus grand anonymat aux États-Unis. Elle est décédée en 1926 à New York. Elle avait une mère française. C'est là qu'on arrive, là où on veut en venir, à savoir la France. Et elle était complètement inconnue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on n'a pas connu son travail de sa vie. Et c'est un Américain jeune qui s'appelle John Malouf qui est tombé, en gros, pour résumer, sur des cartons entiers remplis de négatifs, de pellicules, etc. Par hasard. Et par hasard, voilà. Enfin, il les a achetés. En chiné, il les a achetés, oui. C'était un long. Il y a quand même une action par rapport à la photo. Et bon, en accélérant, il découvre des chefs-d'œuvre. Et donc, il commence à faire une recherche, puisqu'il n'y avait aucun indice, sauf Viviane Maillard écrit dessus. Donc, il commence à faire cette recherche. Donc, il voit que cet artiste n'a pas été exposé, qu'il y a très, très peu de tirages de faits. Donc, en plus, c'est une femme qui faisait des photos. Et qui, peut-être, ne voyait même pas ce qu'elle faisait. Enfin, on peut en déduire ça. Vous voulez dire qu'elle ne développait pas forcément son travail. Exactement. Et donc, le rapport avec la France et Saint-Julien en Champsor, d'où son extrait, vous allez voir ses portraits de paysans, c'est qu'il a découvert qu'elle avait une mère française de ce petit village. Et donc, il a été à la recherche de Viviane Maillard, le titre de son documentaire filmique. C'est le village natal de sa mère. Et donc, elle venait de temps en temps, l'été, là-bas. Et elle a fait des portraits des gens de là-bas. D'accord. Donc, elle avait gardé un lien avec son village. Je crois qu'elle y est restée surtout entre 1950 et 1951. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle, elle gagnait sa vie comme gouvernante. Voilà. D'abord à New York, après Chicago. À Chicago, surtout. Oui, je crois que les familles dont elle s'est occupée, du moins les enfants, ont gardé un très, très bon souvenir d'elle. Plus ou moins, vous allez voir. Ah, plus ou moins ? Oui, c'est assez... Moi, j'ai gardé que le bon. Voilà, c'est bien. Ce qu'il appelait Marie Coppins. Oui, dans le... Non, non, vous allez voir, dans le documentaire, c'est assez... Mitigé. Mitigé. C'est un point de vue, on ne sait pas. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle tirait quelques fois ses photos dans sa propre salle de bain, du temps où elle en avait une. Oui. Et puis après, la pauvre, ses revenus diminuaient. Oui. Et elle n'arrivait même plus à faire tirer ses photos. Oui. Voilà. D'où ce secret total. Oui. Et comment on explique aussi qu'elle n'ait jamais dit OK, je suis gouvernante nourrice, mais aussi photographe. Parce que bon, elle a quel âge dans les années 50 ? 26, 36 ans ? Ou elle a 20, 30 ans dans les années 50, 60 ? Elle aurait pu aussi, non ? Alors, c'est vrai que là, dans le documentaire, ils mettent que cette femme a fait ça dans le secret, etc. Bon, finalement, on s'aperçoit qu'elle avait tout le temps quand même son relais flex. Avec elle ? Oui, ça se voit quand même. Je veux dire, vous voyez, c'est les gros, gros appareils photo. Que d'ailleurs, elle s'est achetée avec ses premiers gages. Voilà. Donc, quand même... C'est un appareil de professionnel en plus. On peut comprendre que c'est quand même une femme assez, a priori, marginale, qui voulait son autonomie totale. Et donc, en fait, le fait aussi de garder les enfants, de les promener, lui permettait peut-être de prendre des photos de travailler aussi. dans la rue, de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir d'horaire. Et surtout, de traîner dans la rue, de prendre toutes ces photos de rue, puisqu'elle est quand même principalement connue pour ce qu'on appelle en photo, la street photographie. Donc, dans la tradition de Robert Franck, de... Diane Arbus. De Gary Wayne Grant, il n'y a pas longtemps, au jeu de paume. Mais aussi, en effet, Diane Arbus, etc. On peut, en effet, se demander, puisqu'il y a des photographes, là, actuellement, américains, dans le milieu, qui disent que ces tirages, s'ils étaient apparus, ils étaient arrivés sur le marché, auraient cartonné. Donc, il y a cette part, à mon avis, qui vient du caractère de cette femme. Avant tout, indépendante, finalement. Elle n'a pas envie de rentrer dans un système. Elle ne cherchait pas à étaler son travail. Et puis, moi, personnellement, je pense qu'il y a aussi une difficulté sociale. Est-ce qu'on s'intéresse forcément au travail d'une nounou, franchement ? Ça, c'est mon point de vue. Oui, remarquez, à l'époque, en plus, ça peut tout à fait se comprendre, elle s'envisageait. D'accord. Donc, son travail aux Etats-Unis, donc principalement à New York et Chicago, et après, elle va dans une autre ville, représente des inconnus, finalement, qu'elle a une façon de photographier bien à elle. Comment on peut la définir, cette façon d'appréhender ses modèles, ses sujets ? Ce n'est pas du tout une photographe conceptuelle. Conceptuelle, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle a des concepts qui va fabriquer des photographies avec des choses pré-établies dans son esprit ou qui va prendre une thématique particulière. En la travaillant, je crois que c'est quelqu'un d'instinctif qui a ce qu'on appelle le génie du cadrage, de comment réussir à saisir un instant T quand il y a des personnes qui arrivent, quand il y a le décor derrière. Et donc, elle va figer ce moment-là avec sa sensibilité. Et là, on voit qu'elle a une très grande sensibilité, même une empathie par rapport aux personnes photographiées. D'accord. Vraiment, il y a vraiment ça. Un vrai regard original. Un vrai regard photographique. Qui apparaît quasiment instinctif, finalement, parce qu'elle n'a pas fait l'école. On suppose qu'elle s'est peut-être laissée, pas influencée, mais initiée par une amie de sa mère, Jeanne Robert. C'est ça ? Jeanne Bertrand. Bertrand, non. Si, Jeanne Bertrand, qui était photographe et qui était du même village en France pour une histoire de fou, qu'elle se sent connue aux Etats-Unis. Donc, elle a juste été éventuellement initiée à la photo. Ça lui a peut-être donné envie, cette amie de sa mère photographe. Mais après, voilà, elle était complètement libre, sans barrière. Voilà. C'est la plupart, quand même, des photographes, en tout cas de cette époque, mais même maintenant. Raymond Depardon, et j'en profite pour parler de lui, parce que pendant la conférence, je ferai un lien, parce qu'il a fait aussi des portraits de paysans, comme on le trouve ici. Voilà. Et quand il travaille, c'était des portraits en relais flex. Et pour répondre à votre question, lui, il est né dans un milieu paysan. Il n'a pas fait de formation de photographes. C'est des gens qui ont une sensibilité, qui ont vu quand même des appareils, en effet, traînés, comme vous dites, dans l'entourage. Dans l'entourage. Et puis après, l'œil, ça se fait, comme au dessin, je dis. Il y a des cours de dessin, mais on a un bon coup de crayon, ou on ne l'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, finalement, c'est un peu ce qu'on pourrait dire de Viviane Maillard. Il y a un bon coup de regard. Et puis, quand même, c'est pas... C'est quand même très composé. C'est ça qui m'intéresse dans ce qu'elle fait. C'est pas mélanger cette photo de rue qui pourrait sembler vraiment instantanée, pourquoi pas avec des bougies, etc. Mais en fait, c'est extrêmement composé. Il y a un travail très théâtral, très théâtralisé, selon moi. Donc ça, par contre, c'est cette de rue. Ça vient de son sens du cadrage. C'est sa façon de cadrer. Oui, de son sens du cadrage, mais aussi, tout d'un coup, voir que telle personne peut avoir un port théâtral alors qu'il est dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout d'un coup, elle capte ces deux choses. C'est ça qu'elle va mettre en avant. D'accord. Parce que ses travaux dans les villes aux Etats-Unis, ils sont souvent des gens un peu démunis. Voilà. Il y a aussi... Elle, je pense qu'elle est un peu... Elle est peut-être un peu entre deux milieux, finalement. Je vous dis, elle a quand même un rapport un peu marginal. Elle est aussi marginal. Elle le revendique vraiment. Et en effet, on voit qu'elle est sensible aussi aux gens un peu borderline. D'accord. Et puis, il y a aussi le génie du photographe de rue qui arrive à donner confiance avec la personne photographiste qui crée ce lien sensible entre eux. Un regard mutuel. Voilà. Un regard mutuel, comme vous dites. Et après, donc, sa partie de travail qu'elle a effectué dans la vallée des Aux-Alpes, la vallée du Champs-Or, ce sont principalement des portraits de paysans. Tout à fait. Et une population, finalement, qui s'est éteinte après parce que c'était le début des Transglorieuses. Et c'était un peu la fin de ce monde paysan comme il était là-bas. Alors, justement, on voit avec Raymond Depardon que ses travaux, enfin, ses portraits de paysans, il a fait une trilogie sur le monde paysan. Il a fait aussi une série photographique qui date des années 2000. Alors, c'était pas du tout et la même région où c'était en Ousseau. Voilà. Mais, finalement, on s'étonne, ça a 50 ans de différence. Ça nous révèle aussi que ce milieu, enfin, cet espace rural est hors temps. C'est-à-dire que... Ça bouge pas ? Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Alors, peut-être que maintenant, c'est un peu différent, déjà. Mais il y a un côté où ça bouge pas. Immuable. Ouais, immuable. Il y a la deuxième... Ah, mais oui, allez-y, pardon. ...partie d'exposition sur les autoportraits. Et justement, elle, qui développait pas son travail, moi, je me demande si ces autoportraits, c'est pour se signifier à elle, pour se rendre compte qu'elle est bien photographe comme un témoignage. Comme une signature. Ouais, comme une signature. Et puis, elle se prend en photo dans les reflets des vitres. Et puis, elle se prend en photo avec son appareil, évidemment, mais on le voit. Bien sûr. Donc, c'est une sorte de mise en abîme qui est assez poétique et qui est aussi présente dans cette expo. Et qu'est-ce qui motive un photographe à faire un autoportrait ? Bonne question. Je pense que, notamment chez Viviane Maillard, il y a cette volonté d'un peu, j'allais dire, métaphysique, de dire, je suis là, en train de... Oui, puisqu'en fait, son travail était secret et caché, au moins, il y avait une signature avec son image prise par elle-même. Donc, contrôle. Ouais. Donc, il y a un côté comme ça, saisissement, d'un désaisissement et un jeu de reflets. D'accord. Quelque chose qui s'échappe. Donc, un photographe comme celui-ci, c'est important qu'il soit dans une école ? Ah, ben, c'est magnifique. Magnifique pour vos élèves, j'imagine. C'est une grosse expo. Il y a mes étudiants en photo, mais ça intéresse tous les étudiants. C'est évident. Ben, évidemment. OK. Donc, en fait, il va y avoir une conférence que vous allez donner prochainement. Il va y avoir un documentaire de John Malouf qui est le découvreur de Viviane Maillard qui va passer donc au Roxanne plusieurs fois. Voilà. Et cette expo qui dure jusqu'au 23 avril. Voilà. Écoutez, Hélène Saint-Gerre, merci beaucoup. Merci à vous. C'était passionnant et puis on a hâte de découvrir tous ces magnifiques portraits. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501